et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre il s'agit d'une unboxing de deux colis alors il s'agit exclusivement de maquillage beauté etc donc ne vous attendez pas avoir du gaming quoi que ce soit dans cet unboxing c'est vraiment que du maquillage donc je vais commencer sans plus tarder pour pas que les vidéos durent trop longtemps premier colis il s'agit d'un colis de chez kiko alors je vais y aller très rapidement sur ce colis là parce que les trois quarts des choses je les ai déjà commandé sur le site et je vous les ai déjà présenté en fait dans deux autres vidéos de chez kiko vous vous montrez dans le petit où il est en description donc vous puissiez aller voir si jamais ça vous intéresse à voir un peu plus le produit parce que là j'ai juste passé très rapidement donc comme d'habitude c'est toujours bien présenté il y a la petite facture il y a le petit papier avec chez kiko le papier bulle tout est tout est super bien emballé alors concernant les prix évidemment je n'ai pas les prix parce que sur la facture il n'y a jamais les prix de chez kiko voilà c'est rapidement donc j'ai acheté deux comptes de teint donc c'est toujours le même fond de teint à chaque fois chez une commande chez kiko je rachète exactement le même fond de teint parce qu'il me voit super bien il tient super bien c'est quasiment ma couleur de peau enfin c'est un truc de fou donc du coup là j'en ai commandé deux pour être tranquille parce qu'en fait à chaque fois ce qui m'excite de faire une commande c'est souvent le fond de teint donc il me dit moi je suis tranquille j'en ai un d'avance et puisque là en fait la commande que j'ai fait c'est quasiment pour laisser tout le maquillage chez mon copain donc c'est pour ça que j'ai racheté des trucs que j'ai fait cas chez moi c'est pas pour avoir des doublons ensuite j'ai racheté une petite poudre mat couleur 01 je passe très rapidement tous ces produits là ils sont déjà dans les autres vidéos j'ai racheté une petite palette de visage la teinte 01 toujours j'ai racheté un petit un grand mascara extra volume extra cuscut volume mascara voilà pour le même si je m'attarde pas c'est toujours le même ensuite j'ai racheté alors là elle était bien emballée la première fois elle était en frac mais là elle était dans un petit truc j'ai racheté une petite éponge parce que bah il m'en fallait une là bas tout simplement et ensuite le dernier truc que je n'ai jamais encore acheté j'ai acheté un petit concealer donc c'est vraiment de baby donc là je vais vous le montrer par contre en teinte 02 alors j'ai pris 02 parce que je n'arrivais pas trop à savoir mais la teinte de de couleur par rapport au au bas au fond de teint mais je pense que là à vue de nez c'est à peu près la même couleur le fond de teint c'est teinte neutral gold 10 donc voilà le fond de teint et voilà le concealer donc je pense que c'est à peu près la même teinte donc voilà il est tout petit c'est un comme il s'est atteint 02 et je ne sais pas je ne l'ai même pas encore ouvert c'est un petit petit pinceau ouais c'est la teinte pratiquement de mon de mon de mon fond de teint je ne sais plus parler c'est un truc magnifique ah il fait beau il y a tout qui tourne ça y est qui adore donc voilà pour le colis de Shikiko j'ai vraiment été très rapide parce que j'ai tout est déjà vu dans mes autres vidéos ensuite un autre colis donc là cette fois ci je vais vraiment m'y attarder parce que je ne les ai jamais commandé donc j'ai commandé sur le site sponjac et des accessoires maquignac vous allez voir de la youtubeuse Elsa makeup alors c'est pareil c'est pour enfin je ai commandé de base pour les pinceaux voilà donc j'achetais des nouveaux pinceaux alors ils étaient bien emballés ça c'était pas les pinceaux il y avait un petit plastique autour tout ça mais bon j'ai déballé ce que je pouvais pas attendre donc c'est des pinceaux comme ceci il s'appelle le rose glow kit Elsa makeup alors évidemment c'était pour avoir les pinceaux pour laisser chez mon copain voilà donc voilà comment il se présente c'est une petite pochette comme ça c'est pas la même que ceux que j'avais déjà acheté des années cop je vous les ai déjà présenté je crois que c'était une vidéo de noël c'est tout par contre ça c'est du coup j'ai pris ils étaient encore mais j'ai pris les autres quand même avoir les mêmes donc là la pochette c'est une pochette comme ça donc c'est hyper pratique je préfère la pochette comme ça au moment où on voit tous les pinceaux que la pochette où on voit tous les pinceaux en braque mais c'est pas du tout ce qui est tombé c'est magnifique bref du coup je vais vous montrer un petit peu les pinceaux il y a un gros pinceau je l'ai déballé comme ça ils seront déjà déballés alors il y a un gros pinceau hop ils sont grave joli ils sont grave doux comme les blancs un polar brush de la make-up voilà là celles-ci sont noirs et voilà comment ils sont grave beau j'aime trop j'aime beaucoup 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 ensuite il y a un autre donc c'est un bronzing brush donc voilà toujours en la même avec des petites paillettes et tout anglais blush brush alors oui j'ai toujours des problèmes de prononciation en anglais mais il est magnifique mais il est un petit peu en biseau pas en biseauté sur les petits pinceaux un peu plus petit là celui-là c'est un crease blending brush c'est magnifique je ne sais pas du tout prononcer donc voilà il est comme ceci un small highlighter brush donc ça c'est pour l'highlighter tout petit mais moi tout petit tout petit moi qui ai habitué d'utiliser un beaucoup plus gros pour mettre mon highlighter c'est hyper bizarre mais après je vais peut-être utiliser un autre pinceau je ne vais pas utiliser vraiment les pinceaux qui sont faits pour par exemple celui-là forcément que je l'utilisais pour la poudre je vais pas l'utiliser pour un je ne sais quoi mais après bon après je vais peut-être pouvoir jouer sur les petits pinceaux enfin les plus gros petits pinceaux ensuite il y a le blending brush donc ça c'est pour blender j'adore mes explications donc ça c'est pour les yeux ensuite l'autre petit pinceau il s'agit d'un petit pinceau flat shadow brush donc le classique le petit pinceau classique pour les yeux et ensuite le dernier pinceau pour les sourcils si je ne dis pas de bêtises c'est le unglet brush il me semble que ça c'est pour les sourcils à un côté pour mettre la poudre et puis pour brosser il me semble que si je ne dis pas de bêtises ça doit être ça mais bon c'est pas mes sourcils du moins pour le moment je dis pas que j'aimerais pas tester un jour j'avoue que j'ai un peu envie de tester mais voilà donc voilà pour les petits pinceaux il y en a 8 tous les petits pinceaux déballés ils sont super bons j'aime beaucoup beaucoup je suis trop contente et en plus cette petite pochette elle est grave jolie c'est un truc de fou je suis trop contente j'avais commandé sur le site Sponjac pour les pinceaux mais pour pas payer la livraison et parce que surtout j'ai vu des trucs trop jolis j'ai acheté d'autres choses donc j'ai acheté donc ça c'est des... ils étaient en promo donc j'ai acheté 3 petits vernis qui étaient en promo je crois qu'ils étaient à 3 quelque chose j'utilise quelque chose il me semble donc il y a le Pink Squad voilà un petit rose il y a le Lila Love donc un petit violet et le Baby Blue un petit bleu donc je les ai trouvés trop jolis trop mignons le packaging j'adore ils sont trop beaux je suis trop contente aussi j'ai hâte de les essayer de les mettre sur maison donc j'ai pris le petit pack de vernis de Noël le Xmas... Xmas... Xmaspirit ok merci pour la prononciation euh... donc voilà donc là c'est vraiment pour Noël donc c'est pour ça que j'étais en promo mais je les ai pris c'est pas grave les derniers restent des vernis et je les ai trouvés trop trop jolis il y en a un rose gold, un or puis il y en a un rouge bon le rouge c'est un peu ma folie du moment je mets que du vernis rouge donc c'est plutôt pas mal et le rose gold il a l'air cool trop trop beau j'ai trop trop hâte de les bah de les de les mettre mais bon j'ai pas pour les mettre tout d'un coup il va falloir que j'attende une semaine par une semaine pour les mettre parce que sinon ça va pas le faire donc voilà la vidéo est terminée elle a pas duré très très longtemps mais en même temps je sais pas qu'il faut autre chose à vous montrer je suis trop contente de mes achats enfin des pinceaux tout ça c'était ça bon les autres produits je les connaissais donc je savais que j'avais pas des déçus mais ceux là j'avais trop hâte de les recevoir et tout je suis trop contente les gamines et tout ça ils sont trop beaux quand j'ai reçu beaucoup je me suis dit ah on aurait dit une gamine bref c'est pas grave sur ce je vous fais plein plein de gros bisous on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo bye bye